Eh bien salut les amis on est arrivé, donc comme vous voyez il fait jour, je me suis réveillé en retard on va quand même y aller, on va faire un petit tour, on verra bien s'il y a des choses je sais pas du tout, c'est droit devant, regardez, hop, là, là euh, écoutez, il y a un peu de monde, on verra bien, on va aller à tout de suite la copaise 3, division, parce que je les ai déjà, je cherche et retrouve, ce qu'il y en a, je ne sais pas comment j'ai vendu dans le micro je sais pas si on le trouve, c'est à partir du Québec, je sais pas, c'est que c'est des méchants ah, ils sont déjà barrés oh, c'est bon ah, dommage, c'est des anciens il est au PSQ, et c'est division qui vaut trop bien Spiderman c'est un homme qui est à l'arrivée d'Almollo, là, peut être c'est, euh c'est ça c'est là c'est là ouais, ouais, je comprends c'est bon, c'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon 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 Madame bonjour, vous voulez vendre combien les jeux ? 5 euros ? Merci ! Merci Madame ! C'est le play dans la boutique ! Ça va ? Bien ? Bien avec toi ? Ça va ! Tu devons combien celui-là ? Je te remercie ! L'emplacement de la 4SB pour mettre dedans, il est 46 000 jours ! J'aimerais bien voir la Famicom ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! Oui, Famicom ! C'est une idée de grenier en tout cas ! Ouais ! Sauf si t'as un coup de chance ! Ouais ! Sauf si... Si t'es levé tôt aussi ! Ouais ! Eh oui ! Tu les vendais combien ? Ça dépendait du jour ! Celui-là, je fais 9 euros ! Mais c'est du Famicom, celui-là, ouais ! Non mais je vais trop dire la même chose ! T'avais mis les prix dessus en vrai ! Non t'embêtes pas, t'as les prix dessus ! Ouais, j'ai mis les prix aux tickets de Marcel ! One Piece ! Au revoir ! Ah ouais ? C'est avec le scope ! Oui, oui ! Et puis, on prend. On prend. On prend. On prend. On prend. Oups. Oh, pardon ! Oh, on prend. Il est là, je crois que je l'ai. Il est là, je crois que je l'ai. Il est là, je crois que je l'ai. Le jeu du bébé de chou. Je peux t'embêter ? Tu sais ce que c'est comme jeu ? Le truc du bébé de chou ? C'est des marionnettes, non ? Non, non, c'est des trucs en carton. Ah oui, c'est un jeu de plateau ? C'est con, c'est vrai. C'est celui-ci qui t'intéresse. C'est celui-là qui t'intéresse. Tu me prends ça, je te fais un 3 celui-là. Vas-y, mon dieu. Donc du coup, avant toute chose, excusez-moi pour le petit souci de travaux. Il y a un petit peu de travaux ici. Mais bon, on va essayer de faire avec les aléas du direct, j'ai envie de vous dire. Bon, écoutez, là, je vous fais mon petit compte-rendu de ce dimanche. Donc deux petits vides-gourniers et deux achats sur un petit achat que j'ai fait sur le... On va commencer par ça. Un petit achat que j'ai fait sur le marketplace. Donc du coup, dédicace à Mamie Gaming qui nous a bien mis dedans quand même avec cette folie de Lego. Je vois pas mal de gens jouer à ça depuis quelques temps. Donc du coup, voilà, j'ai récupéré ces deux petits titres. On va se mettre comme ça sur le marketplace. Donc le Jurassic World qui est complet. Donc du coup, pour ma faible petite collection Wii U, c'est parfait. Et pour pouvoir y jouer, dès que je trouverai une autre hors-boîte. Je vous avoue, j'ai un peu la flemme de sortir celle de mon pack Zelda. Et le deuxième, donc c'était le Star Wars, L'Éveil de la Force. Donc qui est le plus connu. Donc pareil, bon état. Franchement, et avec sa petite notice, complet. Donc on est cool. Ce bruit m'énerve. Donc voilà, ça c'était le petit marketplace. Alors maintenant, pour ce qui est du vide-grenier que j'ai fait ce dimanche, évidemment, j'ai rencontré les addicts. Ça devient une marque de fabrique maintenant, j'ai l'impression. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc du coup, il n'y a pas de jeu. Je préfère vous l'annoncer. S'il y en a un, il va y avoir un Gamecube. D'ailleurs, petit clin d'œil à ce qui va sortir bientôt. Voilà, ça vous donne une idée. Et c'est un Gamecube. Donc du coup, je vais commencer par les petits Disney que j'ai récupérés. Tout un lot de DVD, c'était 50 centimes. L'unité, je vais tout regrouper. Donc évidemment, donc 50 centimes, je vous le dis bien, il y a le Fast and Furious Unlimited Collection. Donc un petit coffret, merde. Donc tout est propre en bon état, le petit coffret avec les trois premiers films. Enfin les deux premiers, le Fast and Furious, le Two, le Two Fast, Two Furious, évidemment. Et le Fast and Furious Tokyo Grift. Alors qui pour moi est un dérivé, je ne sais pas, je ne le mélange pas avec les... Mais bon, donc 50 centimes, c'est plutôt bon. Et oui, je refais une petite collection à Disney. Donc du coup, le petit Nemo, pareil, 50 centimes. Et ce qui est cool, c'est que c'était l'édition collector de DVD. Donc évidemment, il est complet. Tu as le disque bonus et tu as le disque principal. J'essaie de me mettre hors lumière. Voilà. Donc ça, c'était sympa. Et le dernier, à savoir que je les ai pu, par le vin. Le Roy, The Lion King's Two. Donc un pour ceux qui ne connaissent pas. C'est marrant. Voilà, c'est un petit Disney que j'adore, franchement. pareil, 50 centimes. Je n'ai pas regardé l'état du CD sur celui-là. Par contre, je pense qu'il a un peu cracra. Ouais, il a un petit peu, alors je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Il a un petit peu cracra, mais je pense que c'est rien de méchant. Ça devrait passer. Donc ça, c'était la partie Disney. Allez, on va rester dedans avec des petits CD à 20 centimes. Il m'en manque un. Et il y avait ça aussi. Et il me manque encore autre chose. Où l'ai-je mis ? Non, il est là. Donc tout est là. Voilà. Désolé, je regroupe tout à côté de moi. Donc du coup, j'ai trouvé trois petits... Alors je ne sais pas si vous avez connu les CD de titres. Donc du coup, tu as le livre de la jungle de avec Oussine de la Star Academy. Fabuleux. Enfin bref, 20 centimes. Évidemment, le Maya, l'abeille. Donc tout ça, ça pourra me servir pour faire des petits cadeaux à droite à gauche. Et le dernier, alors le dernier, je n'ai pas fait gaffe, mais en fait, c'est le film Beethoven. Pareil, ça me servira à faire des petits cadeaux. Voilà, Beethoven. et c'est un DVD, celui-là. Donc du coup, je n'ai pas fait gaffe. Sinon, dans les petites rentrées atypiques, ça doit être... Voilà, c'est ça. J'ai deux... Je vais vous montrer deux petites rentrées McDo. Donc il s'agit de stickers du capitaine Tsubasa. Voilà, donc c'est du McDo. Alors je vous explique. D'ailleurs, j'ai encore d'autres trucs McDo là. Vous allez rigoler. Donc en fait, c'est des petits stickers. Tu vois, donc là, ça brille. Donc vous n'allez pas voir grand-chose en forme de ballon, d'éclair, patati patata. Mais tu as trois... Tu as deux petits dépliants. Donc tu as deux petites frises. Toc, toc. Que tu déplies comme ceci. Voilà. Et en fait, tu colles tes petits objets dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais le poser. Donc du coup, il y avait ça aussi. Donc Vincent, 20 centimes. On va rester dans le McDo. Alors je ne sais pas si vous avez connu ça. C'est de... C'est récent. Je crois que c'est de 2020. Et en fait, c'est des petites boîtes. Et tu as un petit personnage, le Nettoons dedans. Là, en l'occurrence, les addicts, ils ont tout pris. Il y en a eu plusieurs. Donc ils m'ont laissé quand même celui-là. Enfin bon, je ne vais pas se parler là en vidéo. Donc c'est le petit Sylvestre. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Hop. Tu vois, c'est bien emballé. Et puis tu as là... C'est du plastoc. Ça va. Ouais, c'est ça 2020. Et ça se présente comme ça. Tu vois. Donc tu as le petit Sylvestre. Donc ça, je ne sais pas. Au début, je trouvais que c'était un sifflet. Mais non, pas du tout. Voilà. Même pas. C'est même pas un... Il a une espèce de maillé. Mais c'est tellement mal fait qu'on aurait dit un tronc d'armes. Donc voilà. Donc ça, c'était une petite rentrée atypique. Mais, mais, Voilà. J'ai quand même pris C'est 2014. Donc c'est les petits jouets voilà, Pokémon. Alors je ne connais pas les noms à part un. Donc je vais récupérer ça. C'est rigolo. Je voulais toujours du McDo en 2014. Vous allez bien voir sa tête. Moi, je ne connais pas. Il y en a qu'un seul que je connais. C'est lui. C'est le petit Bull Bizarre. Bull Bizarre. Pas mal. Donc, donc, ouais, 2014, c'est marqué dessus. Je me suis dit je vais les prendre. C'était tout. Ils étaient au milieu de petits jouets, de petites conneries en plastique. Donc, voilà. Donc ça, c'était la partie. On arrive bientôt sur la fin. Donc du coup, eh oui, on va rester dans la connerie jusqu'au bout. Donc un petit stitch qui, ce sera un cadeau en fait. Il est déjà destiné à quelqu'un. Ce sera un petit cadeau le petit stitch. Je vais essayer de vous pousser l'imitation si vous voulez. Eh, salut les gens, c'est vous et c'est Stitch. Voilà. Ça va Stitch ? Oui et tout ? Je suis dans la ventriloquie, regardez. Alors Stitch, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo ? Eh ben, pour l'instant, je me fais chier. Chie, 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 chie. Bon, on va jouer votre carte, c'est pas tout. Voilà. Salut Stitch, dis bonjour à Lilou de ma part. Oui, c'est ça. Hop là. Voilà, donc séquences et imitations. Du coup, on va finir avec ça. Donc ça, je l'ai pris parce que, voilà, dédicace à toi Fred. Fred 230, si vous connaissez pas, elle est sur sa chaîne. et il adore aussi ce petit personnage, le petit Rocket. Voilà. Et du coup, je l'ai vu en claque et je l'ai récupéré direct. Et d'ailleurs, sur le même stand, j'ai récupéré. Alors, si je vous dis, comment je pourrais vous dire ? Alors, c'est un vieux jeu de société. Une émission phare de TF1. Vous n'allez pas trouver. Allez, vaut mieux que je vous mette un petit extrait juste là. On se retrouve après. À toute. Je m'a composé mon ami Charles Trainet. Ah oui ? C'est vrai que tu es soutenu même par le mouvement gay. Bien sûr, comme ça, c'est moins triste. Écoutez, c'est plus tonton, c'est tata et crac. Qui sait qu'il y a un beau programme ? C'est tonton. Qui plaît aux hommes et aux femmes ? C'est tonton. Moi, qui c'est qui me les casse, qui me court sur les godasses ? C'est tonton. Hé, hé, arrêtez, c'est pas les paroles, Black Jack. Tu as déformé les paroles. Écoute, moi, je préfère celle-là. Tiens, je vais t'en pousser une de Johnny Hallyday qui me soutient. Écoute, les coups, quand il vous arrive, les coups. Tiens, prends ça, ça fait mal. Les coups, écoutez, prends ça dans la poivre. Les coups, ça fait mal, tiens. Aïe, arrêtez-le. Écoute, craque. Et pas d'attraque, je craque. Aïe, oui, oui. Mais arrêtez, ils sont devenus fous. Vous faites quelque chose à plus, Charles Pasquard, vous avez le numéro. Les coups, à demain, à demain. Appelez la police. Et bah oui, vous l'avez reconnu, il s'agissait du bébé de chaud. Et donc, c'est une belle curiosité, édité par Ideal, donc je ne connais pas du tout. Mais c'est des années 80, plus précisément. Voilà, donc du coup, franchement, c'est pas top, le jeu de société, quoi. Donc après, j'ai pas encore bien compris les règles. Dédicace à toi, Ghostplayer, si tu passes par là, est-ce que tu connais ce jeu ? Donc du coup, c'est un petit jeu de plateau à la con, sur la politique. Et vous retrouvez, franchement, c'est bien détaillé, les personnages phares, du bébé de chaud. Je vais en montrer quelques-unes. Donc, il y a bien la notice du jeu. qui est bien conservé, quand même. Tac ! Et les trucs d'époque, donc c'est rigolo. Grande tête de veau, Gabulaire, voilà. Alors, Grand Jupiter Minus, voilà. Et les noms, je crois que c'était Rocard, lui. Non, c'était pas Rocard, je sais plus. Grand Jacobin Moussant, voilà, plein de jeunes mots. Super. grand tronche de cake universel. Voilà, c'est que les ministres, évidemment. Grande tête, ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Tiens, voilà, ce gain. Grande bastille, pectorale. Donc, du coup, voilà. Alors, ne me demandez pas les règles. Pour l'instant, je ne les connais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça se joue avec deux petits dés. Je vais essayer de vous déplier plateau, si c'est possible. c'est possible, regardez. Hop là, donc du coup, c'est un petit plateau comme ça. Le but, ça doit être de monter, de monter, ça doit être par rapport des campagnes électorales. Regardez, tac. Non, là. Donc, c'est plutôt cool. Tac, tac, impopularité, revenu, c'est trop fort, c'est trop fort. Donc, voilà, du coup, Ghost, si tu connais, tu me diras. Donc, du coup, voilà, le petit bébé de chaud. Voilà. Donc, du coup, il ne me reste plus qu'une petite pièce à vous montrer. Donc, je vous avais dit au début de la vidéo que j'avais trouvé un seul jeu, Gamecube, qui m'a été passé par les amis, les addicts du vide-grenier. Voilà. j'étais bien content de récupérer ça. Ils ont trouvé tout un lot de Gamecube pour une somme, comment vous dire, indécente. Et ça, je ne peux pas en parler. Ils en parleront dans leurs vidéos. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous mets quand même une petite bande-annonce encore. Et ouais, 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 ouais. Voilà. Sous-titrage ST' 501 meant only for the one. Will you bring it to him? What does it unlock? The future. If we fail, Neo fails, and that cannot happen at any cost. Battle alongside the original motion picture cast. Iobi, please be careful. As careful as I can be. on a mission that comes down to one question. So are you red or blue on this? In the war to save Zion, what part will you play? Go! 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 What do you think will happen after that? I don't know, but I got a feeling it's gonna be one hell of a ride. Enter the Matrix. Et il s'agit du Matrix. Du Hunter the Matrix plus précisément. Mais regardez l'état. Il est juste propre. Je vais prendre de la distance pour vous envoyer un message. Donc il a bien ses premiers CD, deux CD. Les CD sont dans un état proche du neuf. Même la notice. Donc tu as l'impression que les gens ils n'ont pas joué avec. Et eux ils ont une belle pièce aussi mais ça vous verrez. Et bien voilà. C'était laborieux mais on a réussi à faire le tour de la vidéo. Du coup avec un bon petit café il ne me reste plus qu'à vous souhaiter non peut-être pas je vais peut-être pas encore vous souhaiter quelque chose. Donc du coup si vous avez aimé cette vidéo je vais refaire le même protocole. Elle est ultra là là. Donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi il vous reste à vous dire portez-vous bien jouez bien et surtout cassez pas les manettes. Ciao les amis.